Bonjour et bienvenue dans cette avant-dernière séance consacrée toujours à la séquence 3 du programme de géographie des classes de 4e intitulée Un monde de migrants. Après avoir étudié lors de la séance précédente Cancun une des capitales, un des phares mondiaux du tourisme de masse avec ses espaces aménagés et ses atouts destinés à plaire aux touristes du monde entier, qu'ils soient venus en célibataire ou qu'ils soient venus en famille, nous allons aujourd'hui poursuivre notre étude de cas sur Cancun mais selon un autre angle. Nous allons en effet, toujours à partir de l'exemple de Cancun, nous allons étudier les effets du tourisme de masse à travers les différents piliers du développement durable. Donc c'est quand même une séance qui se veut ambitieuse puisqu'à partir de l'exemple proposé par la station balnéaire de Cancun, nous allons nous demander quels sont les effets positifs et négatifs du tourisme de masse. Je vous invite avant toute chose, à moins que vous ne préfériez le garder pour la fin, ça vous regarde, vous êtes libre, mais je vous invite à un moment ou à un autre à aller faire un tour sur Youtube et à aller voir ce reportage qui vous présentera un aspect seulement de notre problématique, c'est-à-dire les aspects négatifs du tourisme de masse, l'envers du décor à Cancun. Ça c'est le titre du reportage, donc sur Youtube, soit vous tapez Cancun et puis vous verrez apparaître très rapidement la vidéo en question, soit vous copiez le lien dans le navigateur, vous copiez le lien qui s'inscrit en rouge en bas de l'image, mais vous verrez, ça vaut le coup, même si malheureusement l'image n'est pas d'une excellente qualité parce que ça a dû être repiqué sur la télévision, sur un vieux magnétoscope VHS, bon enfin c'est pas très grave, ça dure pas très longtemps, mais allez le voir parce que ce reportage vaut le coup, vous verrez ce que les touristes ne voient jamais. Et notamment les bidonvilles dans lesquelles vivent les pauvres au service des riches dans les hôtels de luxe. Commençons par les manifestations positives, les effets positifs du tourisme de masse. Alors, le premier document, on ne paye pas nécessairement de mine, mais ce graphique a un énorme avantage, ce qui nous permet de comprendre à quel point l'économie mexicaine est aujourd'hui dépendante des revenus du tourisme, puisque dans le produit intérieur brut mexicain, c'est-à-dire le PIB, l'ensemble des richesses produites par le Mexique en un an, le tourisme au Mexique représente pas moins de 10% du PIB, c'est-à-dire que quand le Mexique gagne 100 dollars, pour garder la monnaie de référence internationale, 10 dollars sont dus aux revenus apportés par les touristes au Mexique. Et que sur ces 10% de richesses, ce qui n'est déjà pas rien, 5% sont offerts, si je puis dire, par la rivière Maya, les stations littorales balnéaires face à la mer des Caraïbes, plus Cancun, qui est associée à la rivière Maya. Cancun apporte, avec les autres stations de la péninsule du Yucatán, 5% des richesses du Mexique. Et donc, le pari du gouvernement mexicain, quand il a décidé de créer un paradis artificiel pour touristes, dans ce coin paumé de la péninsule du Yucatán, et bien ce pari est totalement réussi, et probablement même au-delà des espérances du gouvernement fédéral mexicain. Autre aspect positif, il est mis en avant par un géographe qui nous dit qu'un nombre grandissant de mayas, c'est-à-dire les autochtones, les populations locales, mexicaines, issus des peuples mayas, c'est-à-dire ces peuples pré-colombiens, c'est-à-dire ces peuples qui vivaient déjà sur place avant l'arrivée de Christophe Colomb et des Européens au XVe siècle et après, et ces mayas, pour peu qu'ils soient jeunes et instruits, vont pouvoir migrer sur le littoral pour y travailler. Et pas pour y travailler dans la pêche comme il y a 50 ans, non, pour y travailler évidemment dans les hôtels de luxe, puisqu'ils vont être ce qu'on appelle les petites mains des hôtels, c'est-à-dire les petites mains qui cuisinent, les petites mains qui servent, les petites mains qui font le repassage, qui passent le balai, qui nettoient les chambres. Bon, donc, ces hôtels de luxe de la station balnéaire de Cancun vont offrir d'importants gisements d'emplois. Jusque dans des activités auxquelles on ne pense pas nécessairement, sur la photographie en haut à gauche, vous voyez une reconstitution historique, comme peut le proposer par exemple le Puy-du-Fou en Vendée en France, où on voit par exemple, j'imagine, l'arrivée des conquistadors espagnols, d'Hernan Cortés, partis conquérir l'Empire aztèque au XVIe siècle. Et pour un certain nombre de ces figurants, eh bien, s'il n'y avait pas le tourisme, eh bien, peut-être serait-il tout simplement au chômage et dans la misère. Par contre, comme le signale le géographe, il ne faut pas non plus rêver, mais ce n'est pas parce qu'on a des hôtels de luxe que les salaires sont luxueux, bien au contraire. Les salaires sont parfois non déclarés, donc sans aucune sécurité de l'emploi, et ils sont, en général, sous-payés. Et quand vous êtes un maya âgé et que vous maîtrisez mal l'espagnol, parce que vous parlez le dialecte maya, ou que vous ne parlez pas du tout anglais, qui est quand même la langue, je vous le rappelle, de la grande majorité des touristes, eh bien, très clairement, pour vous, il n'y aura pas d'emploi. Un autre aspect positif du tourisme de masse, c'est que la région a été considérablement mise en valeur et modernisée, parce que pour les pêcheurs qui vivaient misérablement dans les années 1950-60, dans des cabanes en bois, qui probablement allaient chercher l'eau au puits, et qui s'éclairaient peut-être bien à la bougie, ou pas loin, eh bien, forcément, le tourisme de masse a contribué à apporter des aménagements et des équipements. Alors, certes, évidemment, destinés prioritairement aux touristes. La photographie du supermarché que vous avez sous les yeux, certes, le personnel est mexicain, on peut penser qu'une bonne partie des clients sont nord-américains, c'est des touristes, ceci dit, ce supermarché n'est pas non plus interdit aux mexicains, donc les mexicains qui en ont les moyens vont pouvoir en profiter pour aller faire leurs courses. Il a fallu, j'imagine, tirer des câbles prodigieux pour assurer l'Internet dans les hôtels de luxe, parce que le touriste, il n'a pas l'intention de se passer de son téléphone portable, de son ordinateur, ou de sa manette de jeu vidéo, donc il faut que la région soit particulièrement bien équipée et on peut penser que cela profite aussi aux autochtones, même si, encore une fois, ça n'est pas fait au départ pour eux. Jusque là, nous avons mis en évidence les aspects, les effets, comme disait le géographe, les effets positifs. Maintenant, je ne cache pas que les effets négatifs sont spectaculaires et nombreux, et même si on fait tout sur place à Cancun pour cacher la poussière sous le tapis, c'est-à-dire faire en sorte que les effets négatifs se remarquent le moins possible, c'est quand même difficile de ne pas toujours les voir, parce que, comme le dit le texte que nous allons découvrir ensemble, la présence du tourisme de masse ne nuit pas, hélas, uniquement à l'image de la ville, mais carrément à son existence. Et dans le cas de Cancun, les bienfaits économiques du tourisme sont considérables et bien connus, mais les nocivités dépassent de loin les avantages, c'est-à-dire que les effets négatifs sont bien plus importants que les effets positifs. A commencer par le fait que ce développement massif et rapide de structures, notamment les hôtels, a ravagé 21 km de littoral, dont la fameuse bande de terre, le fameux Lido dont on parlait l'autre jour, où se trouvent 120 hôtels, même un peu plus maintenant, pour près de 36 000 chambres d'hôtels, et la lagune qui sépare le Lido du continent, qui était autrefois belle et poissonneuse, gorgée de mangroves qui protégeaient notamment des ouragans, et bien ces mangroves, on peut en parler au passé, elles n'existent plus. Et si vous vous demandez ce que c'est qu'une mangrove, et bien c'est une forêt, c'est une forêt qui a la particularité de voir les arbres pousser dans l'eau. Et la forêt, effectivement, protégeait l'espace des ouragans, des cyclones plus exactement, et comme la forêt a totalement disparu, les arbres ont disparu, et bien il n'y a plus la moindre protection quand un cyclone arrive. Et il est déjà arrivé qu'il faille évacuer des dizaines de milliers de touristes en urgence, parce qu'un cyclone de catégorie majeure menaçait Cancun. C'est évidemment embêtant. Et au chapitre désastre environnemental, le plus triste reste à venir. Alors évidemment, on peut s'émerveiller devant ces paysages totalement artificiels, ça se voit bien, mais c'est vrai que ça a une certaine allure. On voit des grines, comme diraient les spécialistes de golf, des pelouses bien vertes, bien tendues, c'est assez joli. Mais le problème, c'est que ces golfs ont poussé en lieu et place de la mangrove, et donc ne protègent plus du tout les écosystèmes et ne protègent plus du tout des cyclones. Mais en plus, c'est que pour faire pousser le gazon, eh bien, on utilise des engrais chimiques très puissants qui polluent l'eau du sous-sol et qui rendent la nappe phréatique totalement inutilisable. L'eau n'est plus potable. Donc après, pour les hôtels de luxe, ça n'est pas très grave parce qu'il y a des systèmes de filtration qui permettent malgré tout d'utiliser l'eau, mais pour les pauvres qui n'ont pas accès à ces systèmes de filtration, eh bien, ils risquent leur santé et peut-être même leur vie en buvant l'eau des nappes phréatiques qui est très gravement polluée par la pollution engendrée par le tourisme de masse. Parce que dire que le tourisme de masse, ça pollue, c'est peu de le dire. Vous avez cette photographie à l'appui qui nous montre une véritable barricade de déchets. Eh oui, eh bien, il y a un chiffre qui donne un peu le vertige, c'est que chaque jour, 400 tonnes de déchets sont collectées un peu partout, rien que sur le site touristique de Cancun, c'est-à-dire les 36 000 chambres d'hôtels et puis les 140 hôtels de luxe. Donc, 400 tonnes, ramassées évidemment dans les poubelles des hôtels pour la plupart, dans les arrières-cuisines, mais aussi parfois ramassées sur la plage, enfin un peu partout, sans parler de la pollution maritime, sur la diapo, une diapo précédente, il y avait un sac plastique, c'était pas une méduse, c'était pas une pieuvre, c'était un sac plastique qui nageait entre deux eaux et ces 400 tonnes, eh bien, vous comprenez bien qu'on ne peut pas les laisser aux vues des touristes parce que ça ne donne pas tellement une bonne image de la station, donc on les évacue, mais comme il n'y a pas de décharge municipale prévue et de toute façon pas suffisamment grande, eh bien, on dépose les immondices, les 400 tonnes par jour, on les décharge au milieu des bidonvilles des pauvres. Nous avons vu ensemble la dernière fois qu'il existe en fait deux villes de Cancun qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre, donc pour mémoire, celle qui est la plus à l'est, celle qui est littorale, coincée entre la mer des Caraïbes et la lagune, et qui se trouve donc construite sur ce mince cordon de terre appelé Lido, c'est la Cancun touristique, bon, c'est celle qui produit les déchets, et puis il y a l'autre Cancun, celle qui n'est pas du tout touristique, celle qui est à l'intérieur des terres, sur le continent, à l'ouest, c'est la ville des pauvres, et c'est là que les déchets vont s'entasser, quand bien même ils ne sont pas produits sur place, mais c'est là qu'on va s'en débarrasser, comme nous l'explique le géographe, après les quatre voies de la zone hôtelière, puis les embouteillages du centre où vivent les cadres des hôtels, c'est-à-dire les directeurs, on arrive sur une route cabossée, des chemins de terre dignes de la brousse, autour, une suite de bidonvilles, la majorité sans tout aller goût ni électricité, où habitent les petites mains de l'hôtellerie. Chaque famille qui débarque à Cancun s'installe où elle peut, pose quelques tôles et creuse un trou pour les WC, le réseau d'eau cristalline en dessous est aujourd'hui inutilisable. Eh oui, c'est-à-dire qu'au départ elle était potable, elle était très pure, mais les nappes phréatiques sont polluées par les tonnes de fertilisants des golfs, et en plus, les 750 tonnes de déchets des touristes quotidiennes, les tonnes, sont entassées au beau milieu de ces quartiers. Il y a de quoi rendre fou, j'imagine, les habitants de ces quartiers qui, chaque jour, ont l'occasion de vivre au plus près des plus riches, puisqu'ils leur servent leur petit déjeuner, ils s'occupent de leur confort toute une journée, avant de retourner à leur misère le soir. Et du coup, ça va expliquer pourquoi c'est à Cancun que le taux de suicide est le plus élevé du pays, parce que ce sont les petites mains, comme on les appelait dans le texte précédent, des trentenaires pour la plupart, des gens qui s'usent toute une journée au service des plus riches, mais qui eux-mêmes vivent dans la misère et qui finalement ne voient pas d'autres solutions pour échapper à leur misère que le suicide. Ça en dit long sur les conditions de vie et de travail des petites mains du paradis touristique de Cancun. La photographie que vous avez présentement sous les yeux est un véritable petit miracle. J'ai bien cru que je n'arriverai jamais à la trouver. Il m'a fallu faire de longues recherches sur Internet parce que ce que vous êtes en train de voir, ça n'arrive pour ainsi dire jamais. Il s'agit d'un mouvement de grève des petites mains justement du personnel d'un des nombreux hôtels de luxe de Cancun. Et oui, le personnel a osé se révolter et c'est rarissime, ça n'arrive pratiquement jamais. pour que le personnel se soit mis en grève, j'ignore la cause du mouvement de grève mais ça doit être une cause importante parce que la plupart des gens qui sont photographiés là, à mon avis, ont perdu leur emploi justement à cause de la grève parce que ce qu'il faut savoir et c'est ce que va nous expliquer le témoignage d'un masseur dans un hôtel, un Alejandro, il explique que non seulement les salaires sont indécents pour des journées de travail qui peuvent parfois atteindre les 12 heures par jour, c'est pratiquement d'esclavage mais en plus, en toute illégalité mais sans aucun risque puisque les autorités ferment les yeux, le gouvernement, la justice, la police, tout le monde ferme les yeux, les patrons obligent les salariés à signer des contrats qu'il appelle des contrats bidons, des faux contrats, des vrais faux contrats de 28 jours, c'est-à-dire d'un mois, ce que nous en France on appellerait des CDD, des contrats à durée déterminée, renouvelés après 3 jours au repos mais censés être payés. Et alors, pourquoi faire signer à un salarié un contrat tous les mois si c'est pour le faire revenir toute l'année ? Eh bien, vous allez comprendre, il y a une logique à cela. Le jour où tu signes ton contrat, tu signes en même temps ta lettre de démission dans 28 jours. Ils font tous ça. Ils, c'est les patrons des hôtels, les recruteurs. Et si tu dis quelque chose, tu te retrouves sur une liste noire. Impossible alors de trouver du travail sur toute la rivière à Meaia. C'est-à-dire que les patrons s'arrangent pour ne pas payer de vacances, de congés payés. Et surtout, le salarié est dans une situation de totale dépendance vis-à-vis de l'employeur. C'est-à-dire que si le salarié ne donne pas satisfaction, si le salarié ne fait pas d'heures sup gratuitement, si le salarié rechigne ou se met en grève, eh bien, au bout des 28 jours, il est viré. Et comme tous les employeurs se connaissent, eh bien, le salarié qui s'est fait virer ne retrouvera jamais de travail. Donc, c'est une situation de chantage. Alors, dans un pays comme la France, cette situation est heureusement totalement illégale. Mais, dans un pays où les autorités ferment les yeux sur beaucoup de choses, eh bien, les salariés sont obligés d'accepter ce qu'autrement ils n'accepteraient pas. Mais c'est ça, s'ils veulent... Mais c'est ça où se retrouver au chômage. Et en plus, sans aucune garantie, malgré tout, de garder leur emploi même en travaillant correctement aux yeux des patrons. Parce que, sur la photographie que vous voyez, alors là, ça n'est pas une manifestation de grévistes en colère, non, non, pas du tout. cette photo représente 250 employés qui se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage parce que, alors la photo n'est pas liée au texte qui lui date de 2016. La photo, elle a été prise en mars 2020, c'est-à-dire au moment où au Mexique a eu lieu le confinement lié à la crise du coronavirus. Les hôtels étaient vides, les touristes n'ont pas pu venir, et bien les patrons ont viré du jour au lendemain sans prévenir. C'est pour ça d'ailleurs que les salariés sont agglutinés devant la porte. Ils voudraient bien qu'on les fasse rentrer pour les faire travailler et on leur apprend que non, ils sont au chômage, qu'ils ne toucheront évidemment rien tant qu'ils ne travaillent pas, ils ne sont évidemment pas payés et pour les salariés, il faudra espérer être repris quand les choses s'amélioreront et que les touristes seront de retour. Ça doit être vraiment très dur à vivre. Il est temps de passer à l'exercice de synthèse qui clôturera notre séance. Donc nous allons récapituler ensemble les effets positifs et négatifs du tourisme de masse à Cancun. Donc je pense que vous l'aurez compris facilement. Je vais vous demander de lire chacune des cases du tableau que vous avez sous les yeux et je vais vous demander de vous prononcer sur le fait qu'on a à faire soit un effet positif, dans ce cas-là il faudra le colorier en vert, soit un effet négatif et dans ce cas-là il faudra le colorier en rouge. La symbolique des couleurs vert et rouge ne vous aura pas échappé. Vert c'est le bien, le rouge c'est pas bien. Voilà, mettez-moi sur pause le temps de faire l'exercice qui n'est vraiment vraiment pas difficile. Les effets positifs sont quand même assez nombreux il ne faut pas non plus caricaturer la situation. L'image de marque du pays est améliorée parce que autrement le Mexique c'est souvent synonyme de violence de cartel de la drogue l'image du Mexique ou des migrants pauvres qui essaient de passer clandestinement aux Etats-Unis l'image de marque du Mexique n'est pas si belle que cela donc forcément Cancun ça améliore les choses. Un parc hôtelier de loisirs presque sans équivalent dans le monde et oui ça aussi c'est positif Cancun le coeur de la rivière mexicaine dont elle ne fait d'ailleurs pas officiellement partie c'est un joyau touristique voilà les gens ils ne savent pas forcément placer Cancun sur une carte du Mexique mais ils savent que c'est au Mexique un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de dollars par an donc quelque chose de très très important qui apporte des bénéfices énormes au pays 5% du PIB mexicain des équipements modernes qui profitent aussi aux autochtones le modeste village de pêcheurs fait de cabanon de planche devenu une grande ville on peut considérer aussi que c'est positif passons aux effets négatifs qui sont aussi très nombreux ni même davantage le fait que la forêt qui poussait les pieds dans l'eau la mangrove a disparu de la lagune qui a été bétonisée ça provoque des effets démultipliés chaque fois qu'un cyclone arrive sur Cancun les 750 tonnes de déchets par jour la pollution est partout du coup les décharges sauvages se multiplient bien à l'abri des regards des touristes mais les pauvres et leurs bidonvilles pataugent au milieu des ordures on ne peut pas s'en réjouir les salaires sont misérables les conditions de travail absolument indignes les sols et nappes phréatiques sont gravement intoxiquées polluées si vous préférez les bidonvilles se multiplient parce que comme les pauvres ont des salaires misérables ils ne peuvent pas vivre dignement de leur travail donc ils sont obligés de s'entasser dans les bidonvilles il faut importer des millions de mètres cubes de sable parce que la mer des Caraïbes emporte sable au large c'est pas très développement durable tout ça le taux de suicide le plus élevé du pays parmi les salariés les autochtones indiens font les métiers les plus dangereux c'est à dire que c'est eux par exemple qui construisent les gratte-ciels les immeubles les hôtels de luxe c'est eux aussi qui risquent leur vie sur des échafaudages sur des nacelles pour nettoyer les vitres des chambres des hôtels de luxe bon et enfin l'épuisement de la ressource en eau potable parce que que l'eau soit polluée c'est une chose mais c'est que l'eau se raréfie parce qu'à force de consommer de surconsommer ne serait-ce que pour arroser les golfs et bien les Mexicains sont en train d'assécher la ressource en eau et ça ça pourrait bien se révéler rédhibitoire dans quelques années parce que si le touriste quand il ouvre son robinet il n'a plus qu'un filet d'eau et bien il ira voir ailleurs donc à l'arrivée les effets négatifs l'emportent quand même largement sur les effets positifs surtout si on réfléchit en termes de développement durable on a affaire à une très grande réussite économique ça c'est incontestable sur le plan social on ne peut pas dire que ça soit une grande réussite c'est une réussite pour les gens qui s'enrichissent grâce au tourisme de masse mais c'est une minorité et alors sur le plan du développement sur le plan pardon de l'environnement alors là le constat est sans appel c'est une véritable catastrophe si on fait appel au schéma classique du développement durable et de ses enjeux ce que j'appelle la tête de Mickey et que nous avons découvert en classe de 5ème rappelez-vous avec les 3 cercles concentriques et si donc avec les 3 cercles associés aux 3 piliers du développement durable le pilier environnemental que j'ai colorié en vert mais je vous rappelle qu'il n'y a pas vraiment de règles le pilier économique que j'ai colorié en rouge et le pilier social que j'ai colorié en jaune et bien si vous regardez bien au mieux la flèche la fléchette que représente le projet Cancun la station balnéaire de Cancun si on la résume à une flèche qui doit se planter dans la cible si on estime que le développement durable c'est une cible et bien la flèche ou la fléchette arrête le centre c'est clair on n'est pas dans du développement durable la fléchette ou la flèche va se planter quelque part entre le pilier économique et le pilier social ou sociétal dans le meilleur des cas peut-être même uniquement dans le pilier économique mais pas du tout dans le pilier environnemental là on est très très loin de la cible donc au mieux on est dans un développement qu'on pourrait qualifier d'équitable mais certainement pas durable et il se pourrait que Cancun connaisse le sort de certaines stations balnéaires espagnoles ou italiennes comme Rimini qui ont connu leur heure de gloire et qui ont fini par lasser la clientèle parce que les inconvénients surfréquentation pollution l'aideur des paysages de béton ont fini par l'emporter sur les atouts et les touristes même les moins exigeants ils ont tendance ensuite à les voir ailleurs et ça c'est ce qui menace Cancun et son modèle de développement touristique mondial alors quels sont les chiffres clés que nous pouvons retenir concernant notre séance des effets du tourisme de masse à Cancun alors d'abord le fait que 5% du produit intérieur brut 5% de la richesse du Mexique et bien est dû aux bénéfices dégagés par l'activité touristique de Cancun et encore une fois 5% ça peut vous paraître faible en réalité c'est déjà très important entre 400 et 750 tonnes de déchets produites chaque jour sur le site touristique de Cancun ça laisse rêveur et ça nous montre à quel point le développement durable et le développement touristique de Cancun sont deux choses différentes et même malheureusement opposées et enfin 3 fois plus de suicides parmi les salariés de Cancun que dans la moyenne nationale mexicaine donc c'est dire si travailler pour l'hôtellerie de luxe c'est pas forcément un rêve voilà il ne vous reste plus qu'à lire la leçon à vous en imprégner ça sera d'autant plus facile que le texte de la leçon reprend à peu près tout ce que nous venons de voir au cours de la séance écoulée voilà je vous en souhaite une bonne lecture et un bon apprentissage et je vous dis à la prochaine fois pour en finir avec cette séquence sur les migrations humaines contemporaines à bientôt